et salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve pour la deuxième partie 2 du dlc donc moto boulot et bobo je vais vous montrer maintenant le côté du qg donc on va regarder vite fait les gens ils ont peur c'est ça casse toi aller dans le téléphone max banque ok ok un peu mal ok bah ça va jusqu'à dans le désert à peu près donc voilà on a des prix différents d'accord donc hop il y a vraiment des prix différents ok c'est vraiment assez fun ok je regarde juste vite fait juste les prix et puis où c'est situé je lis pas tout la description vous inquiétez pas je vous laisserai regarder vous même parce que vous savez c'est vraiment long à écrire en faisant à lire donc ok il y a un QG par ici un QG enfin on peut zoomer voilà comme ça ça vous montre à peu près où ils sont donc là c'est au plus près de les plages il y en a deux au bord de la plage donc on n'est pas loin ici c'est un QG qui est vers pas loin de la mer ouais je vois un peu là c'est vers le centre et vides bah pas loin du moise bank je pense qu'il est juste là si je peux être visite là c'est vers le plus haut ok et ici c'est par ici ok bah je sais pas où prendre le QG donc j'ai une maison là bas moi j'ai une maison là il y a un appartement là j'ai déjà mon QG ici donc j'aurais bien changé un peu je le prends sur la plage donc on va prendre celui-là j'aurais envie de prendre le moins cher pour parce que je pense à mon lit faut changer ça fait loin quand même pas aller là bas au QG au pire je peux respawn je pense dans le QG une station de service on l'a pas vu ici ici dans le désert parlant de l'aéroport et celui-là il est vraiment cool parce qu'il est vraiment parlant de l'aéroport du désert je sais pas quoi faire je vais prendre attendez je suis en train de réfléchir lequel je vais prendre j'étais trop plus tôt sur la plage même si j'ai pas assez c'est pas au pire je vais vous montrer ok il n'a pas voulu c'est pas grave dis le tu veux pas voilà ok on a chaque différent il y a chaque endroit il y a des des couleurs différents sur les murs des tags différents j'ai envie de vous dire chaque QG donc je vous ai montré celui-là sur la plage c'est juste pour vraiment vous vous montrer c'est vraiment vraiment différent il y a quitté je sais pas comment oui donc je vous ai montré par exemple celui-là sur la plage à mon valet là et je crois c'est ils sont tous différents donc ça c'est vraiment assez cool voilà c'est vraiment différent donc là on a genre truc comme ça la route 68 là on a une femme comme ça voilà on a plusieurs trucs différents comparé à celui-là qu'on a vu juste avant ok donc moi je vais partir sur la plage on va prendre celui-là il y a celui-là que j'ai vraiment bien aimé il est bien style donc on peut choisir les styles donc style moral donc quelle est la différence en fait entre celui-là et celui-là ah d'accord c'est la décoration ok en fait c'est le style qui change derrière donc ok déjà on arrive vraiment chère dans les prix mais je la jette pas pour l'instant je vais juste regarder parce que je pense j'ai pas à changer de style emblème du du club ok donc ça c'est des emblèmes qu'ils ont qui vont être déjà pris je pense déjà il faut payer en plus ça c'est mon emblème que j'ai à la base donc c'est bien on peut prendre le nom du club donc ok donc pour l'instant club de motards ok armory et atelier moto ok moi je pense que je vais juste enlever tout ça on peut pas enlever le style assez mal fait déjà on en a pour cher un peu donc je vais voir si j'entends réfléchir si je la jette ouais je la jette quand même on va aller faire un dernier c'est marqué un autre chose c'est pas j'ai fait retour trop vite à une personne qui nous appelle du coup on a nouveau contact donc je suis présenté président du club de motards qui est juste ici donc voilà vous avez vu j'ai pas tout acheté parce que c'est vraiment cher c'est vraiment abusé donc c'est bien il dit juste là ah c'est comme on a des assez cool les tags on a des canapés devant c'est vraiment cool donc je suis pas loin de la plage c'est cool parce que moi j'ai déjà mon QG qui est pas loin hop on peut mettre la moto dans le garage déjà déjà c'est pas mal on peut rentrer les véhicules dans le garage c'est assez fun parce que dans QG qu'on a eu avant on pouvait pas là c'est plus fun voilà je suis président vice-président ça c'est cool on a un tableau avec la photo de chaque personne ça va être vraiment cool donc voilà on a une table de QG un peu avec le logo voilà on a le logo du crew c'est vraiment assez cool bon c'est pas le c'est c'est moi qui l'avait fait donc voilà donc c'est vraiment cool ah on a des braquages un peu entre guillemets on peut faire démission voilà atelier oh j'ai une moto c'est la mine un coin pour installer un atelier si tu veux ok ouais par la suite en fait on peut acheter donc au début vous n'êtes pas obligé de tout acheter comme moi j'ai fait voilà après on peut acheter un coin à miuri voilà je suis pas obligé de tout faire tout de suite en fait c'est par la suite c'est mieux de faire un peu en petit à petit pour éviter acheter trop de choses et du coup pas pouvoir acheter les motos et tout comme ça je préfère commencer petit à petit garder des souilles après je pense que les amis je vais faire beaucoup de vidéos alors c'est pas la mienne je vais faire beaucoup de vidéos sur le nouveau DLC qu'on a eu parce que ça donne vraiment du lourd je pense sur genre bah tous les trucs qu'on vient voir en image donc on va faire un petit tour du QG ah elle me fait penser dans le film sur la 6 ah j'ai plus le nom bref elle lui ressemble je sais de quoi je parle je vous mettra peut-être le titre vous allez le reconnaître donc on a un coin du QG voilà vous pouvez sortir du QG on peut jouer aux fléchettes j'adore juste le fond du mur là on a les bouteilles ok coin de canapé un peu ça fait un peu vieux c'est pas grave petit télé tranquille ah on a un étage en bas donc on ira voir après les petits manteaux tranquille ah l'IS de Billy est déjà l'aimer quand on se met bien quand même donc voilà vice-président il y a ma tronche là-haut après il y a peut-être la tronche de la team en soupe vice-président ok bon là c'est le coin du bar donc là on a un petit jukebox ok échoué ah il faut mettre un dollar pour payer c'est de la merde et nous on récupère pas de la thune donc du coup on a la madame pour boire un coup mais je sais pas si elle nous donne à boire oui on va boire un coup du coup sert moi un petit bouteille du coup je vais vous présenter vraiment le tour du QG vite fait et après je vous montrera les véhicules mais tout simplement vous êtes pas obligé de tout dépenser pour le QG vous avez vu j'ai acheté que le QG j'ai pas changé trop grand chose donc je verrai ça par la suite super petit ventilo là-haut par la suite donc voilà ah c'est assez cool déjà on peut descendre comme ça ah je kiffe les amis ça lance vraiment du lourd donc voilà on arrive dans le garage donc la petite moto qui est là je sais pas combien ça contient de place dans le garage je sais pas si on peut rentrer par ici oui on peut rentrer donc voilà coin bureau donc vêtements ici on peut dormir je suppose voilà on peut dormir un lit bizarre ça fait de mon nouveau QG ici donc voilà pour acheter une armure et par la suite bien sûr l'ordinateur les liaises de billets qui traînent en dessous ok là ici il y a une porte on va la chercher tout de suite merde mais il va pas chercher les lumières toi donc voilà c'est le coin bureau QG en fait comme dans l'appartement qu'on a donc ça c'est cool avec le logo et les sous sur la table donc voilà on a une mission à faire donc avec évasion donc voilà il y a pas mal de choses et ça va être vraiment cool je pense les amis ça tout ça je vais vous présenter en vidéo si ça vous tente donc un max au like et de j'aime sur les vidéos comme ça de vue et de oui de like sur les vidéos comme ça je pourrais vous proposer tout ça parce que c'est vraiment cool il y a plein de choses à faire et je pense que ça annonce vraiment du lourd donc voilà pour l'instant il n'y a pas le nom du club donc l'on du motard club de motard enfin je le change je sais pas comment l'appeler mais je verra par la suite hop on va ressortir je reste à la vie de la première personne parce qu'il y a vraiment pas mal de choses ici on a encore une porte et une pièce derrière oh on a les chiottes est-ce qu'on peut par contre l'autre là-haut elle a pu faire le ménage salut ici voilà ok donc là c'est les chiottes on est arrivé dans le coin des chiottes donc c'est vraiment assez grand et on peut se balader vraiment partout donc là on a le coin atelier et tout avec les motos qui sont là une petite moto qui est restée donc là aussi là vous avez vu sur la map en bas à gauche ça vous indique qu'il y a un PC juste ici donc ça c'est vraiment assez cool et le coin de l'atelier donc moi je vous dis à tout de suite et on va se retrouver pour les autres véhicules allez salut merci merci merci